Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le mercredi 19 mai 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour le troisième épisode de la série Interligaré. Voilà, ensemble ce soir on va parler de la gouvernance mondiale et vous savez que la série Interligaré, je la porte avec Riton. Salut Riton. Salut Akina. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Eh bien ça va, je suis super content. Donc je rappelle à la communauté que ce soir en fait avec Riton, on va vous présenter une émission qui n'est pas vraiment une émission. On va plutôt échanger en fait tous les deux parce que ça fait plus de six mois qu'on travaille actuellement à tenter de mettre en synthèse et de pouvoir partager au grand public les recherches qu'il me partage depuis maintenant de nombreuses années. Et en fait la densité des recherches qu'il a faites fait que c'est très compliqué de pouvoir vous partager la densité, la quantité d'informations qu'il a accumulées ces dernières années. Et donc en fait plutôt que mettre la série Interligaré en pause, on a décidé avec Riton de vous proposer des soirées où indirectement ça ne sera pas forcément très abouti comme synthèse mais ça nous permettra en fait d'émission en émission, de construire aussi notre propre culture en vous la partageant et de mieux comprendre aussi ce que nous aussi on recherche et de faciliter des émissions qui seront de plus en plus pédagogiques, de mieux en mieux préparées et donc de plus en plus explicites pour le public qui nous suit. Voilà donc merci beaucoup de votre tolérance. Et donc pour ce troisième épisode de la série Interligaré avec Riton, on va aborder un concept qui est trop méconnu selon nous ou parfois décrédibilisé par les médias dominants et qui est pourtant au cœur de l'organisation de nos sociétés modernes. C'est la gouvernance mondiale. Un autre nom aussi, un synonyme, c'est le nouvel ordre mondial. C'est donc un concept géopolitique qui est né à la fin du 19e siècle. La formule nouvel ordre mondial est parfois mentionnée par son acronyme NOM ou en anglais NWO. L'expression désigne alors l'alignement idéologique et politique des gouvernements et organismes mondiaux vers une certaine unipolarité incarnée par des entités économiques ou une oligarchie apatride. Et de plus régulièrement employée dans le discours politique et médiatique est souvent présentée positivement dans une démarche soi-disant de consolidation d'une gouvernance mondiale en matière financière, sanitaire, militaire ou encore environnementale. Voilà donc la série Interligaré globalement, elle essaye de diffuser ses synthèses des travaux donc de recherche du citoyen chercheur Riton et donc moi journaliste citoyen Akina. C'est une sorte de laboratoire populaire de rétro-ingénierie qui tente de comprendre le système et les mécanismes de la domination actuelle. Le mot intelligence vient du latin interligaré qui signifie lié entre eux. Et donc c'est ce qu'on va essayer de faire avec cette série. Alors on va tenter d'être intelligent et créatif en créant de nouvelles associations entre plusieurs idées, acteurs, structures pour mieux comprendre notre époque. Voilà donc vous avez un lien qui est sous le live que vous pouvez retrouver avec carte de l'émission. Et donc ce soir on vous a sélectionné une cinquantaine d'images qui ont été produites par Riton au cours des années passées et donc autour donc de la gouvernance mondiale. Donc je vais mettre ça en grand écran pour que vous puissiez mieux voir. Voilà donc la gouvernance mondiale c'est le troisième épisode de la série Interligaré. On va d'abord faire une petite intro. Ensuite on va voir des images que Riton a produit autour donc des écoles et des universités qui ont valorisé et mis en avant la gouvernance mondiale. On parlera ensuite de quelques personnages historiques qui ont marqué l'histoire de l'idéologie du nouvel ordre mondial qui s'est donc insufflé chez les élites de plus en plus au cours des décennies passées. Puis on parlera d'œuvres culturelles, d'institutions politiques dans une cinquième partie, puis des groupes d'influence, du nazisme, des événements clés et des experts. Et enfin on mettra aussi en avant des livres comme dans les œuvres culturelles. Voilà donc merci de votre tolérance. Comme je le disais en introduction, le but c'est de faire des émissions où on réfléchit avec Riton à haute voix. On continue à affiner nos recherches, à structurer tous les éléments qu'on a pu agréger depuis de nombreuses années. Et encore un grand merci Riton à toi d'être là et un grand merci pour tout le travail que tu as fait ces dernières années.